Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour un nouveau glitch qui va vous permettre de faire des duplications de véhicules personnels donc je vous ai présenté un glitch la semaine dernière qui a été patché et ceci est tout simplement l'after patch donc c'est une exclusivité, donc glitch que j'ai trouvé moi-même donc si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire à laisser un gros pouce bleu si ce glitch vous a plu et à laisser un petit commentaire sympathique dans l'espace commentaire donc c'est parti pour les explications de ce glitch pour le réaliser vous aurez besoin de l'arène de combat avec au moins un étage car ça ne fonctionnera que dans un des étages et non pas au rez-de-chaussée de l'arène il vous faudra un ami qui va vous aider en direct dans votre garage ainsi que votre ami devra avoir au moins un ami connecté dans un mode de visée différent je reviendrai dessus après ensuite au sein de votre arène vous aurez besoin de plusieurs véhicules vous aurez besoin d'un véhicule qui vient de chez Belize qui n'a pas encore été transformé moi je vous conseille le véhicule que vous voyez actuellement qui est un des véhicules qui a une transformation qui coûte le moins cher donc il vous faudra au moins cette somme là pour faire la transformation pour réaliser ce glitch donc vous faites une transformation et après vous pourrez faire plein de duplication sans refaire de transformation donc moi je vous conseille comme je vous ai dit le vapide minivan ensuite il vous faudra un véhicule qui soit un véhicule qui vient de chez Belize qui a été transformé parce que c'est la transformation qui va donner une valeur à la duplication et le customiser le plus possible ou bien un véhicule de l'arène donc un véhicule à transformer et qui aura bien sûr été transformé et customisé le plus possible et c'est avec ce type de véhicule que vous pourrez vous faire le plus d'argent en revendant les duplications si vous avez déjà ce véhicule dans un de vos garages vous pouvez l'utiliser ensuite dans l'arène il vous faudra bien sûr le mécano donc je ne l'avais pas dit dans la première vidéo ça me paraît logique que si vous me voyez dans la vidéo aller au mécano c'est qu'il faut un mécano au sein de votre arène ensuite il vous faudra remplir le garage de véhicules soit des Elegy qui coûtent 0$ soit des véhicules qui viennent de la rue et toutes ces Elegy ou véhicules de rue seront écrasés par les duplications du véhicule de l'arène ou du véhicule de chez Beniz Full Custom que vous avez choisi pour faire la duplication ensuite donc vous demandez à votre ami de vous rejoindre dans le garage à étage que vous avez choisi vous allez dans votre véhicule de chez Beniz qui n'a pas encore été transformé et vous allez au LS Custom demandez à votre ami de monter avec vous votre ami devra donc comme vous être dans un mode de visée différent de la tierce personne qu'il va essayer de rejoindre donc cette personne vous n'en avez pas réellement besoin il faudra juste que ce soit une personne qui est déjà connectée sur GTA Online et qui est dans un mode de visée différent du vôtre donc ça vous pouvez le voir dans les commandes dans le mode de visée il y a mode de visée libre ou mode de visée assistée donc vous demandez à votre pote au pire de rejoindre quelqu'un qui est connecté, un de ses amis ensuite il retourne en mode éditeur et il met un mode de visée différent de la personne qu'il a essayé de rejoindre vous vous mettez dans le même mode de visée et vous lancez une session et quand vous allez essayer de rejoindre enfin quand votre ami va essayer de rejoindre cette personne donc là je vous montre ce que l'ami va devoir faire quand il est dans votre véhicule il fait rejoindre la personne il va avoir un premier message d'alerte qui lui demande de rejoindre il valide ce message et il va directement avoir un deuxième message qui lui dira qu'il est dans un mode de visée différent de la personne qu'il essaie de rejoindre et il faudra qu'il reste sur ce message le temps du glitch donc c'est relativement simple et la personne, la troisième personne, la tierce personne vous n'en avez pas réellement besoin une fois que votre ami vous a bien confirmé qu'il est sur ce message de mode de visée différent et bien vous, vous aurez simplement à cliquer sur acheter la transformation la transformation va être débité mais elle ne va pas se faire une fois que vous avez fait ça vous faites start et vous allez dans acheter des shared cards une fois que vous êtes dans les shared cards vous faites annuler vous faites retour et vous faites quitter l'atelier pas quitter l'arène, quitter l'atelier ça va vous faire retourner à votre place d'origine votre ami à partir de maintenant il peut s'en aller vous n'avez plus besoin de votre ami vous ce que vous allez faire c'est aller sur le cercle bleu sélectionner une des léguis et la mettre à la place du véhicule que vous souhaitez dupliquer donc vous allez voir que les identifiants dans la liste de véhicules vont bouger mais les véhicules eux ne bougeront pas donc là ce qui se passe c'est que je me retrouve avec ce gros 4x4 qui a un identifiant de léguis RH8 alors ce que je vais faire c'est que je vais monter dedans et je vais aller au LS Custom donc une fois que je suis dans le LS Custom il va falloir que j'achète une pièce customisée peu importe la pièce l'histoire des plaques custom si vous avez des plaques custom c'est bien parce que ça ne vous coûte rien mais en soi ce n'est pas obligatoire parce que vous ayez une plaque custom ou pas dans tous les cas même si vous démarrez le jeu à partir du moment où vous avez vendu un peu trop de véhicules d'affilé vous aurez une limite de vente autant il y a une époque où les plaques customisées permettaient de bypass cette limite de vente alors d'aujourd'hui c'est pour tout le monde cette limite de vente donc ça ne sert à rien en soi d'avoir une plaque customisée ou pas vous achetez une pièce moi pour le glitch je vais acheter des vitres c'est une des pièces qui coûte le moins cher donc j'achète une vitre il faut au moins acheter une pièce pour valider la duplication et une fois que j'ai fait ça je retourne dans l'atelier et j'ai ma duplication donc tant que vous restez dans votre atelier les véhicules ne vont pas modifier ne vont pas changer d'apparence mais comme vous pouvez le constater ils vont bien changer d'identifiant donc une fois que vous avez fait la première vous retournez sur le cercle bleu vous reprenez une autre élégue et vous le remettez à la place du véhicule qui a l'apparence du véhicule de l'arène donc pour moi c'est le gros 4x4 je ne me rappelle même plus du nom bref vous remontez dans le gros 4x4 une fois que vous avez mis l'identifiant de la élégue à sa place et vous achetez de nouveau une autre pièce customisée ça peut être n'importe quelle pièce moi j'utilise les fenêtres une fois que j'ai acheté la fenêtre ça valide la duplication je retourne dans l'atelier je retourne sur le cercle bleu et vous pouvez constater que mes élégues au fur et à mesure se transforment donc en sasquale c'est comme ça qu'il s'appelle le véhicule donc je remets une élégue à l'emplacement du véhicule du sasquale qui a l'apparence du sasquale je remonte dedans j'achète une pièce et ainsi de suite comme ça je vais faire presque tous les véhicules du garage ensuite je vais vous montrer que aussi vous avez la possibilité tout simplement une fois que par exemple vous avez fait tous les véhicules qui sont dans votre étage numéro 1 vous avez la possibilité aussi de tout simplement de choisir un véhicule qui se trouve soit à l'étage 2 soit à l'étage principal au rez-de-chaussée et de le transférer quand vous sélectionnez le véhicule vous appuyez sur carré si vous êtes sur PS3 ou sur Xbox ça va vous mettre le choix des autres garages et vous sélectionnez un des véhicules qui vient des autres garages pour le mettre à la place du véhicule qui a l'apparence du véhicule que vous souhaitez dupliquer vous le mettez à la place vous remontez dedans vous allez au LS vous achetez une pièce et ça vous fera une duplication supplémentaire voire plusieurs duplications supplémentaires dans vos autres garages vous pouvez constater là actuellement que voilà je vais sélectionner un véhicule qui vient d'un autre garage et que ça a bien fonctionné une fois que vous avez fait ça moi dans la vidéo je fais une nouvelle session mais il y a de fortes chances que ça plante que je charge à l'infini les duplications ont remarché mais il va falloir éteindre le jeu donc ce que je vous conseille de faire au lieu de faire une nouvelle session c'est de faire soit partir en mode éditeur et de relancer une nouvelle session par la suite soit d'aller dans le choix des personnages et de re-sélectionner le même personnage et une fois que vous arriverez en ligne et bien tout simplement vous arriverez dans votre garage et toutes vos duplications seront là donc voilà ce petit after patch si vous n'avez pas eu le temps d'en profiter la semaine dernière et bien vous aurez l'occasion d'en profiter encore un petit peu avant qu'il soit patché donc n'hésitez pas à vous jeter dessus si vous avez les moyens de le faire comme j'ai pu le constater dans les commentaires et c'est quelque chose qui revient souvent qu'on me dit oui mais c'est un glitch de riche il faut déjà être riche pour ceux qui commencent GTA et qui n'ont pas encore par exemple l'arène de combat vous faites comme tout le monde vous faites des activités jusqu'à pouvoir acheter les bâtiments principaux et vous attendez un glitch prochain c'est comme ça et dites vous que si vous aviez beaucoup joué pour pouvoir vous acheter l'arène de combat une fois que vous avez acheté cette arène de combat vous n'avez plus d'argent parce que vous avez tout dépensé dans l'arène de combat donc en soi non c'est pas pour les riches parce que celui qui vient d'acheter l'arène de combat et qui a plus d'argent il n'est plus vraiment très riche donc voilà commentaire inutile en soi enfin bon bref c'est comme ça sur ce pour ceux qui apprécient ce glitch n'hésitez pas à partager la vidéo à me suivre aussi si vous le souhaitez dans les réseaux sociaux qui sont tous dans ma description vous avez aussi le lien de mon discord vous pourrez potentiellement peut-être trouver des gens pour vous aider à réaliser ce glitch sur mon discord et sinon vous pouvez essayer de trouver quelqu'un dans l'espace commentaire et sur ce voilà je suis sûr de retourner en ligne j'ai toutes mes duplications je vous conseille d'en vendre un ou deux véhicules chaque jour pas plus et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao à tous ciao à tous